Comment vivre avec la COVID-19 sans se stresser ? Il se peut que nous devions vivre avec la COVID-19 pendant des mois ou des années. Ne n'yez pas et ne paniquez pas. Ne faites pas de votre vie une misère. Apprenons à vivre avec cette réalité. Vous ne pouvez pas détruire le virus COVID-19 qui a pénétré les parois cellulaires en buvant des litres d'eau chaude. Vous irez simplement aux toilettes plus souvent. Se laver les mains et maintenir une distance physique est votre meilleure méthode de protection. Si vous n'avez pas de patient COVID-19 à la maison, il n'est pas nécessaire de désinfecter votre maison. Les sacs d'épicerie ou les sacs en plastique, les stations-service, les caddies et les guichets automatiques ne causent pas d'infection. Il suffit de laver les mains, vivez votre vie comme d'habitude. La COVID-19 n'est pas une infection alimentaire. Il est associé à des gouttelettes infectieuses comme la grippe. Il n'y a aucun risque démontré que la COVID-19 soit transmise en commandant de la nourriture. Vous pouvez perdre votre odorat en utilisant beaucoup d'anti-allergies et d'infections virales. Ce sont que des symptômes non spécifiques de COVID-19. Une fois rentré chez vous, vous n'avez pas besoin de changer de vêtement immédiatement et de prendre une douche. La propreté est une vertu mais pas la paranoïa. Le virus COVID-19 ne vole pas dans les airs. Il s'agit d'une infection par goutte respiratoire qui nécessite un contact étroit. L'air est propre. Vous pouvez marcher jusqu'au parc et au lieu public. Gardez simplement votre distance physique pour vous protéger. Utilisez simplement du savon ordinaire contre COVID-19, pas besoin de savon antibactérien. Ce sont des virus, pas des bactéries. La possibilité d'amener la COVID-19 à la maison dans vos chaussures, c'est comme être frappé par la foudre deux fois par jour. Vous ne pouvez pas être protégé des virus en consommant du vinaigre, du jus de canne à sucre et du gingembre. C'est juste pour l'immunité et non pour la médecine. Le port d'un masque pendant une longue période interfère avec votre respiration et vos niveaux d'oxygène. Portez-le uniquement dans les endroits bondés. Le port de gants est également une mauvaise idée, le virus peut s'accumuler dans les gants et se transmet facilement si vous touchez votre visage. Mieux vaut se laver les mains régulièrement. Le système immunitaire devient très faible en vivant toujours dans un environnement stérile, même si nous prenons des suppléments ou médicaments pour renforcer le système immunitaire. Veuillez régulièrement quitter votre maison pour aller au parc ou à la plage ou ailleurs. L'immunité est augmentée par l'exposition aux pathogènes, pas en restant assis à la maison et en consommant des aliments frits, épicés, sucrés et des boissons gazeuses. Il est important de vous faire vacciner dès que possible, sans attendre, dès que ce sera votre tour. Les vaccins homologués contre la COVID-19 offrent une excellente protection contre le risque de tomber malade et de mourir de cette maladie, même si aucun vaccin ne peut offrir une protection intégrale. Merci de vous abonner et partager cette vidéo et laisser des commentaires. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada